Bonjour Cécile, bonjour Sophie, bonjour à tous, ravie de t'accueillir dans ce podcast, dans ce numéro, je ne sais plus combien, 10 je crois, du podcast. Ça doit être la cinquième interview et donc mon dixième épisode, hors bonus. Voilà, bien, et bien commençons par te présenter peut-être, j'aimerais bien que tu nous dises un petit peu où tu en es aujourd'hui et puis après tu reviendras sur ton parcours. Ok, donc je m'appelle Cécile, j'ai 41 ans, je travaille dans un centre de lutte contre le cancer, je suis assistante médicale et donc j'ai toujours été plutôt sportive et voilà, je remplis bien mes journées entre le travail et le sport et j'ai aussi quelques activités de bénévolat sur des associations. Ah ouais, hyper remplis tout ça ! Oui, un petit peu hyper active. D'accord, et ça a toujours été comme ça pour toi ? Alors ça a été plutôt dans une évolution, plutôt en charge en fait, j'ai eu un parcours de santé et de vie aussi qui a fait que je me suis investie au fil du temps et maintenant j'arrive à combiner le tout. Mais ces dernières années, depuis 4-5 ans, je pense que j'ai fort augmenté mes activités, surtout au niveau associatif et sport solidaire en fait. Et qu'est-ce qui fait justement que tu es autant attirée par cette activité associative ? Alors déjà, de part, je pense, mon histoire familiale puisque j'ai des parents qui sont très investis dans le milieu associatif, donc entre des associations solidaires d'aide à la personne ou même des associations plus nature, sport nature, etc. Donc déjà, je pense que j'ai une certaine éducation qui fait que dans la famille, on va beaucoup vers les autres et qu'on s'investisse sur du bénévolat. Et aussi, de par mon travail, parce que je travaille dans un centre de lutte contre le cancer, donc je pense qu'on est aussi très imprégnés en fait par l'aide aux autres, par données et par la bienveillance et l'empathie aussi, savoir apporter aux autres. Et aussi parce que moi, j'ai eu des problèmes de santé relativement importants qui ont fait qu'on m'a apporté et que je me suis sûrement dit qu'à un moment donné, il fallait un juste retourner des choses et que c'était aussi à moi de donner. Et je pense qu'il faut aussi donner avec le sens que nous, on a. Donc moi, ça a été plutôt le sport et puis voilà. Donc je suis plutôt investie en associatif, mais plutôt le sport santé, on va dire. Et justement, quelle place a le sport pour toi aujourd'hui ? Alors, j'ai toujours été sportive. Alors, c'était un peu relatif parce qu'en fait, je suis une ancienne cavalière. Donc certains diront, ouais, ce n'est pas du sport. Elle fait juste que de monter à cheval. Mais bon, après, à un certain niveau, à un certain investissement, ça reste du sport. J'ai toujours eu des sports complémentaires à côté de l'équitation parce qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau des croissances. Enfin, à l'époque, en tout cas, je ne sais pas si ça se dit toujours, mais on disait toujours que ça tassait, qu'au niveau de ça, ce n'était pas terrible pour la croissance chez l'enfant. Donc j'ai toujours eu d'autres sports complémentaires à côté, donc de la gym, de la natation, des sports co. Donc j'ai toujours eu deux activités sportives, en fait, même quand j'étais petite. Le cheval qui était ma priorité, on va dire, et après un sport un peu complémentaire. Et du coup, quand j'ai été malade, j'ai été opérée de la colonne vertébrale dans un premier temps. Donc le cheval, ça a été terminé. Il a pu, il était question de remonter à cheval. Et du coup, par la rééducation, en fait, avec mon kiné, j'ai été amenée à faire des recherches pour reprendre le sport, parce que pour moi, ce n'était pas entendable de rester sédentaire et de ne pas avoir au moins une activité physique dans un premier temps, parce que je dissocie assez l'activité physique de l'activité sportive. Je trouve qu'il y a une petite nuance, on va dire, entre les deux. Et du coup, le sport a pris de plus en plus de place et je me suis rendu compte que finalement, sport et rééducation étaient très liés. Et du coup, j'ai augmenté mes activités sportives pour me libérer, en fait, de cette activité, entre guillemets, rééducation qui, pour moi, me rattachait toujours à la maladie. OK. Voilà. Et j'ai plusieurs questions, là, du coup, qui viennent. Notamment, on va en refaire dans l'ordre. Notamment, déjà, enfant, donc tu faisais de l'équitation plus un autre sport à côté. Finalement, est-ce que déjà à l'époque, c'était une notion, en tout cas pour toi ou pour tes parents, d'apporter une forme d'équilibre et de compléter, mais justement pour, oui, pour apporter un équilibre dans ta pratique physique ? Je pense que oui. On peut déjà parler d'un certain équilibre. Et au-delà du sport, c'est qu'en fait, on m'a toujours aussi apporté une activité culturelle en plus du sport. Donc, je pense que oui, on peut dire que c'est un peu comme un… Je ne sais pas, ça serait peut-être un peu… Mais un peu comme un mandala, tu vois, qu'il y a plusieurs formes. Et en fait, chaque forme était remplie. Donc, il y avait, entre guillemets, l'éducation standard avec tout ce que nous apporte la vie scolaire, l'école, etc. Après, il y avait une vie plutôt sportive avec les activités sportives et même des stages, etc. Il y avait une vie sociale qui était assez forte parce que j'allais en colonie toutes les vacances scolaires. Donc, j'avais beaucoup de liens. Et puis après, la vie culturelle avec… En fait, j'ai fait dix ans de conservatoire où je faisais du piano. Et du coup, oui, j'ai l'impression que oui, quand on parle justement, ça fait une forme, voilà, de mandala où chaque petite case était coloriée pour l'épanouissement en fait de l'enfant, probablement. Et ouais, j'aime beaucoup effectivement cette image de mandala. Ça fait très sens effectivement dans cette notion d'équilibre. Et donc maintenant, aujourd'hui, tu as toujours gardé aussi cette… on va dire, cette répartition de ton temps aussi avec ce que là, tu nous as parlé beaucoup de la vie associative, sociale, sportive. il y a ton milieu professionnel et la culture a toujours une place aussi importante pour toi ? Alors, la culture a toujours une place importante, pas forcément la musique, mais… enfin, pas forcément la musique, oui et non, parce que… j'ai pratiqué… après avoir été opérée du dos, j'ai aussi pratiqué les danses latines, donc on va dire que ça reste la musique, le sport, les choses un petit peu entremêlées, mais oui, enfin, je vais souvent à des expositions, des musées, donc oui, je vais souvent au théâtre, voir des spectacles, donc je pense que oui, j'ai toujours cette empreinte en fait d'avoir besoin de culture, bon après, forcément, on choisit ce qu'on aime aussi, donc c'est souvent orienté, mais oui, j'ai toujours une petite case dans chaque cercle de mon mandat, là on va dire, qui se remplit. D'accord, et d'après toi, si jamais il y avait une de ces cases qui ne serait pas colorée, qu'est-ce qui se passerait ? Je pense que je serais moins épanouie qu'au jour d'aujourd'hui, je pense que… d'ailleurs, on le voit quand on a un accident de la vie et que du coup, on a des choses qu'on ne peut plus faire ou plus faire en tout cas de la même manière ou qu'on est obligé un peu de mettre en stand-by, alors moi, ça s'est passé comme ça, probablement que chaque personne est aussi différente et réagit différemment, mais moi, je sais que par exemple, le lien social, quand j'ai été malade, en fait, je l'ai mis entre parenthèses et je me suis recentrée sur ma famille, sur mes proches et en fait, j'ai fait quelque chose de très très bête, mais ça a été mon moyen de protection, mais par exemple, Facebook, toutes mes amies, elles faisaient du sport, elles allaient à la Zumba, elles étaient, je ne sais pas, je les trouvais heureuses. En fait, j'ai supprimé mon Facebook et je ne supportais plus de voir les gens aller au sport, faire leurs activités, alors que moi, j'étais dans mon corset en train d'essayer déjà d'aller jusqu'à la chambre, c'était compliqué. Donc, du coup, je pense que quand on perd cette petite, quand on perd une partie de ce qui fait notre équilibre, c'est un peu la chute, c'est un peu quand on marche sur un fil et qu'on n'a plus qu'un pied pour tenir, c'est un peu bancal, quoi. Ouais. Et en même temps, ce temps-là, cette parenthèse-là de vie, qu'est-ce qu'elle t'a apporté ? Alors, je pense qu'elle m'a, déjà, elle m'a fait prendre beaucoup de recul sur le fait de ce qui nous arrive n'est pas forcément le pire, n'est pas forcément insurmontable, n'est pas forcément si dur qu'on ne le pense en fait quand on le reçoit parce que quand on nous donne une information, même pour une maladie ou pour un accident grave, moi, au début, quand on m'a annoncé, on ne sait pas si la chirurgie marchera, ça sera peut-être le fauteuil roulant, enfin, tout s'écroule en fait. On se dit, ouais, j'ai 30 ans, comment je vais faire ? En fait, avec le temps et quand on voit aussi les gens qui nous entourent et ce qu'on nous donne et aussi de par mon métier parce que, comme je l'ai dit, je travaille dans un centre de lutte contre le cancer, donc en fait, on se dit que finalement, il y a aussi toujours plus dur et pire aussi et que peut-être qu'on n'a pas toujours le droit de se plaindre autant qu'on ne le fait et je pense que ça m'a appris à prendre les choses les unes après les autres et de se dire, bah, on va faire ça et on verra comment ça se passe demain et après-demain et aussi, je positive beaucoup plus qu'avant. En fait, souvent, même dans le travail, par exemple, on me dit, oh là là, on ne va jamais pouvoir récupérer ce compte-rendu, un truc qui est un peu bête mais enfin, entre le secret médical, etc. Et finalement, je dis toujours, bah, on ne sait pas, on peut toujours essayer et je suis toujours comme ça maintenant, je me dis toujours, bah, je vais essayer et on verra avant plutôt de… Je suis beaucoup moins défaitiste en fait, je pense. Ok. Ouais, donc c'est hyper intéressant aussi de voir ça comme ça et de montrer à quel point, comme tu dis, un accident de la vie, enfin, un accident de la vie, là, c'était pas un accident, toi, c'était une maladie, c'est ça ? Oui, c'était une maladie, après, c'est une fracture, j'ai fait de l'équitation donc je pense que c'est peut-être un petit peu lié, ça a été plutôt donné comme une maladie congénitale mais finalement, entre les sports à impact et… Voilà, ils ne savent pas trop. En tout cas, c'est quelque chose qui était connu depuis que j'avais 13-14 ans parce que j'avais fait mes premières radios du dos, j'étais toute toute jeune et en fait, il n'y a eu aucune prévention qui a été faite à l'époque, on ne nous a pas dit oui, attention, il y a une fragilité au niveau du dos, il faudra faire attention donc j'ai eu mal au dos toute mon enfance mais sans y prêter plus attention que ça sauf que, j'allais gérer le kiné quand j'avais des douleurs ou j'étais dispensée de PS par exemple ou de sport quand j'avais des crises douloureuses mais après, la fracture, elle a vraiment été presque spontanée quoi, je suis allée faire une sieste et je me suis réveillée, ma jambe n'a fonctionné plus en fait. donc j'ai un petit pain, on me dit que c'est une maladie congénitale mais voilà, je ne sais pas trop. difficile à dire mais peut-être qu'effectivement dans cette notion d'équilibre aussi, c'est qu'à la fois il y avait un terrain de fragilité et peut-être qu'à un moment donné il y a eu trop de charges ou trop de... alors ça peut être une charge physique comme ça pouvait être peut-être aussi une charge mentale, émotionnelle, enfin avec toute l'histoire de vie qui a pu se passer pour toi. mais dans tous les cas effectivement, ça t'a cloué au lit littéralement, l'essence du terme, ça t'a coupé dans ton élan et ça t'a permis de repartir un petit peu différemment. Ouais, ça m'a vraiment permis de rebondir et je pense que... Je pense que... Enfin, c'est pas je pense et j'en suis certaine que même aujourd'hui donc je suis... Je reste la même personne mais je suis différente en fait, je vis différemment et je me sens même plus heureuse maintenant en étant entre guillemets encore malade parce que derrière j'ai eu d'autres soucis de santé, etc. Donc, c'est vrai que je suis toujours en fait en train de m'adapter à ma personne et du coup, je suis contrainte de toujours être à l'écoute de mon corps et je pense aussi que ça, ça fait partie de l'équilibre en fait de savoir s'écouter, s'adapter en fonction du jour J en fait. Je pense vraiment qu'il faut se lever le matin et se dire bon, petit radar là, petit scanner plutôt, comment ça va en haut, comment ça va au milieu, comment ça va en bas, comment on se sent en forme en fait et de pouvoir s'adapter aussi en fonction de ça parce que sûrement que quand on est... Enfin, moi je travaille dans un métier où je dois beaucoup donner aux autres et sûrement que quand je me lève le matin, il y a des jours où je me dis déjà moi ça va pas, comment je vais faire et finalement j'arrive au travail et de m'être mis en condition le matin en me disant bon, comment je me sens ? Je sais que je vais être un peu plus fatiguée ou un peu plus fragile ou peut-être qu'il y a une émotion ce jour-là qui va ressortir et du coup, je vais un petit peu adapter mes activités en fonction. Par exemple, je ferai moins de consultations téléphoniques, je ferai plus de relances par courrier ou par mail et voilà. Du coup, je pense que je m'adapte plus au jour le jour que je le faisais avant. Avant, il fallait faire ça, je me levais, je le faisais. Ok, ok et finalement, là maintenant, t'écoutes avant même qu'il y ait un souci finalement, t'arrives à percevoir les changements dans ton corps avant qu'il ait besoin de crier. Ouais, c'est ça. Ils te disent stop, faut vraiment pas aller là ou… Ouais. Ok. Et du coup, pareil pour mes activités sportives, souvent on me dit mais tu te rends compte tout ce que tu fais, t'en fais trop. Je dis non, si je fais, c'est que je me sens capable de faire et je le vois, des fois j'ai des semaines où je vais faire plus cool, plus light ou non, là j'ai pas envie mais dans tous les cas je pratique toujours une activité, je suis un petit peu plus fatiguée, par exemple je vais faire du yoga ou un petit peu de renforcement musculaire, quand ça va mieux je vais faire une sortie longue en trail en pleine forêt parce que je sais aussi qu'être en pleine nature c'est quelque chose qui me ressource énormément et en fait je m'adapte tout le temps à comment je me ressens alors peut-être que peut-être que parfois je me trompe que ma tête elle me dit quelque chose et encore me dit autre chose ou l'inverse mais en tout cas ça fait 8 ans que ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Ok, oui et finalement depuis 8 ans tu t'es pas blessée en faisant du sport en tout cas ? Non, d'ailleurs je suis assez fière de moi parce que je me suis mise à la course à pied il y a 2 ans maintenant donc quelques temps d'ailleurs à Sophie après notre rencontre à la station de trail et donc je me suis mise à la course à pied avec le Covid comme beaucoup on ne peut plus rien faire tout est fermé nous allons courir et du coup comme je pratiquais déjà le sport d'endurance avec la marche nordique j'ai trouvé déjà que c'était très complémentaire ça m'a beaucoup beaucoup apporté dans mon endurance en marche nordique donc voilà ça a été pour moi une vraie révélation j'ai aussi du coup changé mes entraînements de marche nordique et je les ai un petit peu calés sur les entraînements de course à pied donc avec du fractionné des séances de côte ce que je ne faisais pas avant en fait avant je prenais mes bâtons je travaillais ma technique et hop là je faisais mon tour et je faisais très peu de variations d'allure etc donc c'est vrai que ça a été vraiment un lien en fait encore une fois on est dans l'équilibre entre la course à pied et la marche nordique et finalement avec la course à pied j'ai aussi appris que des jours on est fatigué donc on fait moins on fait différemment donc je suis encore dans l'adaptation et c'est vrai qu'en fait j'ai l'impression qu'à chaque nouvelle activité ça fait toujours le lien avec une autre et du coup oui enfin on est vraiment dans toujours oui l'équilibre entre les pratiques qu'elles soient professionnelles ou sportives et ouais donc c'est vrai que d'accord et c'est intéressant parce que tu vois dans ce que tu nous expliques là par rapport enfin le lien en fait entre le trail et la marche nordique donc c'est des sports aussi que je pratique et donc que je connais bien aussi mais cette notion de d'endurance de renforcement à la fois cardiaque mais aussi musculaire donc le renforcement c'est ce qu'on appelle la loi de l'hormèse je ne sais pas si tu vois non je ne sais pas et en fait c'est effectivement cette loi-là la loi de l'hormèse qui permet en fait de de créer une contrainte on va dire sur un temps court intense et isolé pour renforcer donc pour renforcer le muscle mais ça peut être aussi pour renforcer le mental ça peut être donc par exemple faire des bains froids pour à la fois travailler sur se renforcer à la résistance au froid travailler aussi le mental la résistance du ouais du corps de nos pensées de nos émotions qui nous traversent et cette loi-là je trouve qu'elle fait vraiment aussi partie d'une notion d'équilibre et c'est marrant de voir à quel point dans le sport on retrouve finalement plein de notions qui nous aide à être mieux aussi dans notre vie professionnelle dans notre vie perso éventuellement avec nos enfants avec nos amis etc. ouais puis ça permet vraiment de en fait c'est vrai qu'on retrouve dans le sport presque chaque chose de la vie quotidienne en fait parce qu'on a souvent des métiers où on nous demande de nous challenger de faire du brainstorming on retrouve aussi ça dans le sport et dans l'activité sportive on nous demande par exemple sur des sports collectifs de faire de la cohésion et c'est des choses qu'on va pouvoir utiliser dans la vie quotidienne dans la vie familiale parce qu'on a toujours besoin de dialoguer de communiquer avec l'autre alors on n'est pas dans la cohésion d'équipe mais on pourrait quand même on pourrait quand même dire que la famille c'est une équipe en fait donc c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui font le parallèle et c'est vrai que même quand on peut avoir une difficulté par exemple au travail ou personnel parfois on va aller faire sa séance de sport et hop on va avoir une petite lumière qui va dire bah oui mais bien sûr c'était devant moi et du coup après on met en place je pense que c'est des parenthèses en fait il faut prendre chaque activité donc professionnelle sportive culturelle ou même un moment en famille et savoir en tirer des choses pour que peut-être ça soit utile plus tard même par exemple je sais qu'il y a beaucoup de gens qui refusent un peu qui veulent pas trop aller sur des formations professionnelles et c'est vrai que c'est tellement dommage parce que tout ce qu'on peut apprendre aussi en formation professionnelle enfin moi en plus qui suis dans le milieu un peu de la santé c'est des choses que j'utilise après dans ma vie quotidienne quoi il y a des formations qui nous apportent toujours même en communication ou sur des thèmes un peu plus délicats comme nous on a eu par exemple on a eu des formations sur le travail du deuil sur l'adolescent par exemple c'est des choses qu'après on se dit je sais pas on croise un ado de 15 ans avec ses écouteurs on se dit bah oui c'est bien sûr des choses qui sont un peu évidents donc c'est vrai que ça apporte enfin je pense qu'il faut prendre il faut prendre tout ce qu'on enfin il faut accepter et analyser je pense ce qu'on reçoit pour pouvoir les réutiliser en fait ouais c'est à dire que enfin ce que je comprends dans ce que tu nous dis c'est que finalement ce qui est bien c'est de garder le lien dans tous les domaines de vie de rien séparer finalement et que tout ce qu'on a appris au travail peut être utilisé dans le sport avec les amis etc l'inverse c'est vrai aussi et que il faut faire du lien en fait ouais je pense que c'est vraiment et je pense que d'avoir été malade en fait et 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 d'avoir aussi développé mes activités associatives je pense que ça m'a donné du lien du lien du lien du lien et en fait c'est ce qui je pense que c'est ce qui nous enrichit en fait chaque jour en fait le lien ouais et j'ai la sensation qu'au-delà même de l'enrichissement j'ai la sensation que ça donne de l'énergie oui beaucoup oui c'est pas que t'es jamais fatiguée mais que finalement tu sais souvent on dit oh là là on fait beaucoup de choses il faut qu'on apprenne à se reposer et je suis pas complètement d'accord avec cette notion là et je me dis qu'en fait quand on fait des choses qui nous plaisent qui nous animent et dans lesquelles il y a du sens finalement l'énergie on l'a oui c'est c'est tout à fait ça de toute façon on peut le voir enfin ça va être c'est quelque chose qui me fait toujours rire mais à la télé il y a quelques années on disait oh vous avez mal au dos il faut vous reposer et ne plus rien faire et aujourd'hui on dit oh vous avez des problèmes de dos il faut être actif et en fait là c'est enfin dans la vie c'est pareil il y a quelques années on disait vous êtes fatigué il faut vous reposer mais finalement on voit que quand on fait quelque chose qui nous plaît et qui nous épanouit la fatigue elle passe au-delà parce qu'en fait je pense qu'aussi de toujours se dire je suis fatiguée je suis pas bien bah ouais on va être fatigué mais en fait se dire qu'on va on va retrouver des gens on va retrouver même en étant ça dans la forêt pouvoir sortir bah il y a plus cette fatigue en fait je pense que c'est la charge mentale de notre société qui crée en fait la fatigue d'aujourd'hui après c'est c'est ma vision des choses mais en tout cas moi c'est comme ça que je le vis et bien sûr je suis fatiguée comme tout le monde j'ai besoin de mes 8 heures de sommeil mais du coup pareil j'équilibre ma vie en fonction aussi et c'est vrai que bah quand je mets le pied par terre bah en général je suis plutôt en forme sauf sauf vraiment cas exceptionnel etc et après bah quand je vais dormir le soir bah je suis très souvent satisfaite de ma journée et voilà quoi le sommeil est récupérateur et après on est reparti pour un tour et donc je rebondis par rapport à ça c'est que finalement donc le matin t'as une espèce de routine de scan corporel de se dire tiens comment je me sens aujourd'hui et comment je vais pouvoir aborder ma journée comment je vais pouvoir m'adapter et doser ma journée au cours de la journée tu refais quelque chose un peu de ce style là non je le enfin non j'ai en fait j'ai pas vraiment le temps parce que j'enchaîne tellement mes activités que j'avoue que j'y pense pas vraiment par contre ça peut m'arriver quand je sors du travail de plutôt rentrer plus à pied et de limiter par exemple le métro ou le bus donc faire par exemple deux trois stations de métro à pied et en fait j'ai ce petit temps où je marche parce qu'en fait j'ai besoin d'activités pour être un peu pour un peu rentrer en moi en fait et savoir comment je me sens donc enfin être en activité plutôt être en marché en fait j'ai besoin souvent de marcher et en fait là je me dis bon il y a l'entraînement à telle heure est-ce que ça va aller ok je vais rentrer donc en fait c'est vraiment en fait entre le travail par contre et mon activité extérieure j'ai toujours besoin de ce temps un temps de marche tout range mais ça doit être entre 15 et 30 minutes à peu près mais du coup ça me fait comme un sas une coup une sortie du travail ouais c'est ça un sas et je laisse le travail au travail surtout que on a des charges mentales assez importantes on travaille avec la maladie etc donc je pense que et ça je l'ai toujours eu même avant d'être malade moi-même j'ai toujours eu ce temps où il a fallu que je marche et me dire bon le travail c'est fini c'est derrière et hop là et d'ailleurs je ramène jamais entre guillemets le travail à la maison je parle pas je parle très peu de mes activités professionnelles à mes proches ils savent ce que je fais dans les grandes lignes mais même par exemple un cas dur je vais rarement verbaliser en fait sur une situation mais j'ai ce petit sas en fait de décompression quand je sors du travail ça fonctionne oui tu le laisses derrière toi et t'en fais pas t'en fais pas une affaire personnelle comme dirait les amis ouais donc et du coup après ça me permet de passer à mon activité sportive ou ou d'encadrer mon petit groupe de marche nordique voilà dans des bonnes conditions on va dire ouais d'ailleurs mon groupe de marche nordique ils me disent toujours mais t'es jamais fatiguée disait quoi en même temps avec tes petits trucs je pense que ça peut paraître très banal très presque comme disait ma grand-mère cucule à praline mais en fait c'est hyper utile cette notion de sas et de scan enfin je trouve que c'est une image qui me parle beaucoup et c'est vrai que si je compare avec mes patients que je peux rencontrer mais le nombre de gens qui se lèvent le matin bah ils savent même pas effectivement dans quel état ils sont en fait et et à aucun moment ils se font ce ce côté de bah tiens je me pose je laisse bah le travail au travail et je repars sur une nouvelle activité et je fais le tri en fait finalement tout simplement et je trouve c'est hyper intéressant parce que ouais ça peut paraître bête mais en fait ça fait toute la différence ouais vraiment une fois qu'on s'est dit bah là j'ai ou alors un truc bête ah tiens là j'ai une petite douleur au genou bon bah j'ai mon activité mais je vais y faire attention je pense que c'est vraiment primordial de d'être à l'écoute en fait à l'écoute de son corps à l'écoute de sa vie à l'écoute du moment de comment se déroulent les choses et je pense que c'est comme ça qu'on peut avoir aussi justement cette notion d'équilibre l'équilibre entre le corps l'esprit entre l'activité qu'on va pratiquer parce qu'on se sent comme ci comme ça ou le sport qu'on va engager dans l'heure qui suit en fonction de son articulation de son petit pied qui va mal ou enfin voilà je pense que l'équilibre en fait c'est un tout et et je pense qu'il faut pas se dire ah là je suis malade je fais rien en fait je pense que dans la vie il n'y a pas de tout ou rien je pense que tout est possible mais qu'il faut s'adapter en permanence en fait donc être à l'écoute être à l'écoute pour pouvoir adapter en fonction de comment ça va c'est pareil il y a beaucoup de gens qui disent ah mais moi j'ai pas le temps de faire tout ça c'est pas que tu n'as pas le temps c'est que tu ne prends pas le temps et je pense que ça fait aussi toute la différence parce que bah l'équilibre c'est savoir aussi s'octroyer son temps en fonction de ce qu'on veut et de de ce qu'on accepte aussi alors moi j'ai plus de temps que d'autres mais peut-être que d'autres font peut-être qu'ils vont plus enfin ils vont faire des journées de 12h au boulot moi non je fais pas mes journées de 12h je fais ma journée de 8h ou 9h ou 10h et peut-être que le lendemain bah je ferai que une journée de 5h parce que le lendemain bah je je veux c'est moi qui le décide je veux mon temps d'activité physique et sportive ou je veux aller au musée et voilà je j'articule en fait en fonction de mais mais on a tout à se mettre des contraintes et je pense que c'est ce que je faisais avant d'être malade me dire ah bah non là je peux pas j'aurai pas le temps parce que faut que je fasse ci faut que je fasse ça j'ai une réunion à telle heure bah en fait on articule la journée c'est différemment et on trouve le temps voilà et et ça justement comment comment tu t'y es prise pour pour faire passer ce message là finalement au sein de ton de ton travail de dire bah voilà moi je entre guillemets je vous dois tant d'heures dans la semaine mais après parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident moi je sais qu'il y a pas mal de gens qui me disent ah oui mais je peux pas je peux pas après pour moi c'est aussi en fait on peut toujours c'est quand même à nous de choisir et de mettre nos nos limites mais justement ça peut être intéressant que tu nous partages ça en fait comment tu t'y es prise avec ta alors donc moi je fais quand même je fais quand même pas mal d'heures supplémentaires je fais pas je fais pas mes 35 heures standards et classiques mais en fait alors déjà parfois je vais courir à 5h30 du matin parce que je commence à 8h donc bah comme je courrais pas dans la journée bah je trouve un autre moment dans la journée après on a eu aussi alors oui avec le Covid il y a eu beaucoup de problèmes mais il y a quand même la mise en place du télétravail donc c'est vrai qu'on a quand même gagné nous en tout cas sur la région parisienne entre 2 et 2h30 de transport qu'on a plus donc moi par exemple c'est 2 fois par semaine donc c'est énorme en fait ça fait gagner énormément de temps après au travail du coup bah souvent en fait nous on a normalement 45 minutes pour déjeuner mais on a un horaire variable donc parfois je cours sur ma pause déjeuner par exemple pour trouver mon activité physique et du coup bah après je mange ma petite salade sur le coin de mon bureau en même temps que je travaille enfin voilà et après après il y a aussi le fait qu'il y a 2 ans j'arrivais plus à trouver justement cet équilibre de pouvoir tout faire et de d'être assez en forme pour tout faire en tout cas et du coup j'ai aussi changé de poste donc voilà ça a été j'ai eu la chance d'avoir une très belle opportunité professionnelle avec un changement de poste un changement de service du coup il y a un peu moins de charge mentale parce que je m'occupe de plus de patients qui sont malades mais de patients en fait qui ont des prédispositions génétiques donc c'est des gens qu'on a en surveillance mais qui sont pas forcément au cours de traitement donc c'est déjà beaucoup moins lourd et du coup bah j'ai une organisation de mon poste qui me permet de de faire mon temps de travail mais de de pouvoir lisser un peu mes activités en fonction des journées donc c'est aussi un peu plus un peu plus facile mais bon ça a été mon choix de changer de poste pour pouvoir retrouver cet équilibre justement entre toutes mes activités donc parfois il faut aussi se remettre en question et se dire bon bah je pourrais peut-être faire autre chose voir autre chose et puis saisir la bonne opportunité au bon moment ok c'est ça c'est aussi créer ces opportunités indirectement parce que à partir du moment où tu te rends disponible pour ces changements généralement les changements oui ouais c'est vrai de la magie de la vie ouais ok est-ce que tu aurais un un conseil particulier alors on en a déjà abordé plein en soi pour justement pour que les les gens pensent à se bichonner ou à mais vraiment un ouais un truc en plus qui fait que toi ça a vraiment changé quelque chose moi je dirais qu'il faut arrêter de penser qu'on n'est pas capable il y en a plein qui enfin je le vois beaucoup en marche nordique en fait des gens qui qu'on qu'on fait trop peu de sport dans leur vie ou ou qui se disent ah non mais moi une heure je serais pas capable ah non mais moi là la côte c'est pas possible et en fait je pense vraiment ou même au travail t'as changé de poste mais mais c'est une nouvelle équipe et oh là là faut tout réapprendre et je pense vraiment qu'il faut arrêter de se dire qu'on n'est pas capable je pense qu'il faut positiver c'est un peu bête mais positive attitude ouais c'est mais vraiment je pense qu'il faut il faut se faire confiance et et avoir confiance en ses capacités je pense qu'il faut vraiment vraiment faut faut arrêter de dire je suis pas capable ou je ne peux pas ou comment elle fait en fait si elle le fait on peut le faire il faudra adapter peut-être qu'on mettra plus de temps peut-être qu'on passera par un autre chemin mais voilà se dire qu'on est capable ouais super c'est très précieux ce que tu nous partages parce que effectivement même ça m'arrive encore de me dire oh mais non mais ça je sais pas le faire bah c'est pas grave tu vas apprendre bah ouais c'est ça toujours je vais apprendre et puis au pire si vraiment en tout cas j'ai pas envie et ben je le comme on dit je le délègue et puis et puis voilà mais ouais non mais l'humain est une sacrée machine c'est chouette merci beaucoup pour ce précieux truc et la dernière question que j'ai envie de te poser parce que moi j'aime beaucoup beaucoup lire alors à chaque fois je demande à mes invités si t'avais un livre à conseiller ce serait quoi c'est compliqué un livre parce que j'avoue que je ne lis que pendant les vacances parce que je n'ai pas le temps je ne prends pas le temps alors j'allais dire un livre mais ça peut être une pièce de théâtre vu que tu vas peut-être plus au théâtre que tu ne lis ouais je vais souvent au théâtre j'avais bien aimé c'est un petit peu vieux mais d'ailleurs c'est un livre c'était j'avais beaucoup aimé Huit clos il y a quelques années c'était le rapport entre les genres humains j'avais beaucoup apprécié c'est marrant tu vois j'ai fait du théâtre quand j'étais au lycée ah non ce n'était pas Huit clos c'était mais c'était un Huit clos aussi je trouve que c'était passionnant ouais je trouve ça plutôt pas mal de voir la personnalité de chacun comment les gens interagissent entre eux c'est quelque chose que j'aime beaucoup en fait même quand quand je suis dehors ou au restaurant on me dit toujours mais arrête de m'acréler arrête de m'acréler en fait j'observe énormément je suis toujours en train de regarder ce que font les gens comment ils sont comment ils agissent c'est quelque chose qui me passionne beaucoup d'accord ouais la psychologie humaine en fait ouais je scanne tout le monde pas que moi ok super bah écoute je note Huit clos et j'ai juste envie du coup de te poser une dernière question quand même là t'as des projets particuliers alors j'ai réintégré récemment un club de marche nordique parce que j'avais arrêté l'encadrement pendant deux ans avec le Covid c'était compliqué je trouvais plus ma place dans mon club justement j'avais perdu cet équilibre entre aimer partager et ce que moi je voulais transmettre en fait j'étais plus raccord donc là j'ai réintégré un nouveau club de marche nordique et course à pied donc c'est assez marrant parce qu'en fait j'ai l'équilibre entre les deux je suis adhérente en course à pied où je galère et je cours après tout le monde attendez-moi attendez-moi je vais pas y arriver et le marche nordique où du coup je suis encadrante et je booste les gens pour y aller donc c'est marrant du coup je pense que les objectifs vont venir mais professionnellement après là j'ai eu la chance d'avoir une sélection sur un poster professionnel donc je vais assister au congrès national la semaine prochaine donc présenter mon poster professionnel en espérant voilà peut-être un petit prix pourquoi pas génial donc voilà là tu c'est un mélange de culture créative création ouais c'est ça c'est un super challenge franchement c'était vraiment chouette d'accord et après bon profiter de la vie et puis les voyages les vacances et les voyages qu'on va pouvoir reprendre en sortie de Covid du coup d'accord voilà pas d'objectif précis mais profiter ouais super et du coup t'es dans quel club là de marchandises si jamais il y a peut-être des gens qui auront envie de tester là je suis au CCR 92 CCR 92 c'est Clamart course sur route en région parisienne voilà sur la Corée de Nouveau ok super voilà c'est un club FFA du coup comme ils font de la course à pied mais du coup pour la marche nordique on reste sur le loisir le bien-être et la santé d'accord ouais il n'y a pas de section compétition c'est vraiment non on n'a pas de section compétition on a des compétiteurs parce que du coup c'est vachement sympa comparé à d'autres clubs on a du coup beaucoup de coureurs qui prennent la marche nordique pour la récup ou les blessures on revient en marche nordique donc en fait il y a beaucoup d'échanges entre les deux groupes c'est très très sympa du coup ouais c'est chouette et toi après en termes de marche nordique là tu t'organises pas spécialement de stages de choses comme ça non non parce que en fait si j'ai un brevet fédéral mais mais du coup je suis sur des activités bénévoles donc on organise des séjours de club enfin ce qu'on appelle des séjours de club et après en technique moi je vais en stage pour ma pratique personnelle ouais et parce que quand on donne en fait on s'oublie donc il faut aussi qu'on pratique pour nous pour notre plaisir et aussi pour refaire le point sur notre propre technique et ce qu'on peut apporter donc voilà je vais régulièrement en stage avec des intervenants professionnels super super et ben merci beaucoup en tout cas Cécile pour ce pour ce moment pour ce partage encore très riche avec plein de petites astuces et ben en tout cas je te souhaite une belle continuation je pense que ben nous on se recroisera certainement sur des chemins de marche nordique des stages peut-être de trail voilà il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas tout à fait merci Sophie un grand merci pour votre écoute et vous pouvez retrouver ce podcast sur différentes plateformes comme Spotify Deezer Apple Podcast et sur ma chaîne YouTube Adventure Bien-être vous pouvez bien sûr ajouter des étoiles partager autour de vous vous abonner pour ne rien manquer et pour m'envoyer des messages des questions des suggestions vous pouvez m'envoyer un message sur le site internet adventure-bien-être.fr ou via les réseaux sociaux Sophie Mag sur Facebook ou Sophie M A B E sur Instagram à très bientôt